A l'extrême est de l'Ukraine, Kharkiv, la ville a le visage de la guerre. Avec ses quartiers déserts, ses immeubles défigurés par les bombardements massifs. La Russie n'est qu'à une trentaine de kilomètres. Les habitants d'ici ne comptent plus les explosions d'un bout à l'autre de la ville. Ce dimanche matin de février, deux missiles viennent de frapper l'université et un immeuble résidentiel. Nous venons d'évacuer plusieurs blessés de l'immeuble touché. Leur état est stable. Vous savez, on commence à avoir l'habitude de gérer ces situations. C'est un vieil immeuble avec des gros murs. C'est ça qui nous a sauvés. Parfois on entend des détonations qui n'existent pas. Et parfois il y a des explosions et on sait que c'est bien réel. Venir voir, en voisin, l'immeuble d'en face bombardé. Les habitants de Kharkiv le savent. Cibler les civils, même en temps de guerre, c'est illégal. Ça fait un an qu'ils nous tuent, nous les habitants. Mais Kharkiv c'est chez moi. Je travaille ici. Toute ma famille est restée ici. On ne partira pas. Et surtout je peux être convoqué par l'armée à tout moment. Donc je reste ici. Le maire de Kharkiv est déjà sur place. Cette structure-là risque de s'écrouler. On rapatrie nos hommes de ce côté-là. Il s'approche de notre caméra et prend la presse à témoin pour dénoncer un crime de guerre. Vous êtes témoin, vous le voyez, c'est une université. Et derrière, un immeuble habité. Qu'il ne raconte pas qu'il ciblait un site militaire. On est au centre de Kharkiv, en plein centre-ville, un dimanche matin. « Cet acte est un crime de guerre. Je pèse mes mots. Un crime contre l'humanité. Ça ne peut pas rester impuni. » Une fois les lieux sécurisés, une autre mission commence donc pour les enquêteurs. Ils cherchent des preuves de l'agression en russe. Il faut avoir l'œil pour repérer les débris de missiles sous les gravats. Quelques rues plus loin, le droniste de l'armée lui aussi se met au travail. Ils filment minutieusement tous les recoins de l'université détruite. Son drone peut aller partout. Récolter des preuves, mais aussi les conserver. Quelque part autour de Kharkiv, dans un endroit tenu secret, nous avons exceptionnellement le droit de faire quelques images en compagnie du procureur. Des milliers de carcasses de missiles, rien que pour la ville de Kharkiv, sont rassemblés après avoir été prélevés sur les lieux des bombardements. « La justice internationale et nationale doit être rendue. En attendant, nous nous préparons au futur procès. Tous les missiles que vous voyez sont répertoriés et constituent des preuves dans différents dossiers. Il n'y a qu'à regarder ça pour comprendre l'ampleur de leurs crimes. Ça, ça vient d'un missile ouragan. Le marquage nous indique l'année de la production, son calibre, l'usine de production et l'unité qu'il a reçue. » « Des informations précieuses pour la justice, mais aussi pour l'armée ukrainienne. Savoir d'où vient chaque missile permet de mieux connaître son ennemi. » « Ça nous permet de savoir que les armes qu'ils utilisaient au début de la guerre datent des années 80. Leurs missiles de croisière, les années 2000, et aujourd'hui, ils sont plus récents. Ça veut dire qu'ils piochent dans leurs réserves d'urgence. Nous avons aussi d'autres informations, mais c'est confidentiel. » Autour de Kharkiv, il existe deux autres cimetières de missiles aussi grands que celui-ci, où les carcasses s'empilent jour après jour. Dans l'est de l'Ukraine, où les bombardements sont presque quotidiens, ceux qui rêvent de la paix espèrent que la Russie paiera pour ses crimes. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501